A présent, nous allons donner la parole à madame Salwa Zanger qui va nous parler du patrimoine du Capon à travers la littérature coloniale au tournant du XXe siècle. Et nous terminerons cette séance avec cette belle promenade et je pense qu'après, vous serez mûrs pour un beau débat. Je peux appuyer, très bien. Voilà, là on ne va pas remonter le temps, on va plutôt avancer vers le XXe siècle. Et je pense qu'on a beaucoup de surprises, de bonnes et de mauvaises, bien sûr. Alors ce travail, je voudrais d'abord dire que ce travail a été ébauché dans le cadre de l'unité de recherche Histoire et patrimoine du littoral tunisien que j'ai eu l'heure de coordonner avec une équipe de chercheurs à l'Institut du patrimoine. Alors l'objectif de cette étude est de saisir l'apport documentaire des récits de voyageurs, des comptes rendus militaires, des premières missions archéologiques, bref, tout ce qui était possible, tout ce qui nous était plutôt à la portée pour cerner le patrimoine du Cap Bon au tournant du XXe siècle. En fait, j'ai distingué deux périodes. En effet, à l'aube des temps modernes, la Régence de Tunis, objet des rivalités européennes, est sillonnée par des voyageurs européens. Ces voyageurs ont consigné leurs témoignages, leurs impressions, leurs observations dans ce qu'on appelle des notes, des notices, des abrégés, des descriptions. Et leur travail, en fait, concernant le Cap Bon ne dépassait pas un paragraphe, sinon une page. Je peux citer quelques exemples. Je parle de Pellissier, description de la Régence de Tunis, parue en 1853, Dunon, notice sur la Régence de Tunis, Guerin, voyage archéologique dans la Régence de Tunis, Zacon, note sur la Régence de Tunis, Payssonnet, bien sûr, tout à l'heure, quelqu'un l'a cité. Et donc, dans ce premier temps, leurs évocations étaient très limitées. Avec les débuts du protectorat, l'administration coloniale, soucieuse de faire connaître cette région et surtout, comment dire, de sensibiliser les collants à venir s'installer en Tunisie et particulièrement dans cette région, je vous dirai pourquoi, nous assistons à une floraison de publications. Et ces publications sont beaucoup plus des publications de propagande, des publications de vulgarisation. Et là, je citerai en particulier quelques ouvrages. Alors, je cite particulièrement « Notice sur le contrôle de Nabel » de Louis Crépu, 1893, paru à Alger, « Nabel est en climat », Félix Cadot, « Polar, les richesses de la Tunisie », « Ce que les Français peuvent faire dans la Régence de Tunis », « Le Cabon, essai historique et économique » de Joseph Hoelland. En fait, il a eu deux publications, une toute première qu'il a appelée « La colonisation française » au Cabon, et un autre, donc, l'essai qui est plus complet, 75 pages. Alors, à ce niveau, deux remarques qui s'imposent, c'est que ces auteurs ne sont plus de simples voyageurs. Ce sont des témoins, des acteurs de leur temps. Et souvent, ces auteurs, eux-mêmes, ont été soit des administrateurs coloniaux, donc ils en font partie de l'histoire de ce Cabon. En effet, je cite, par exemple, Félix Radeau, il était médecin municipal à Nabel, pour Joseph Hoelland et Louis Crépu, tous les deux étaient contrôleurs civils du Cabon. Alors, vous me diriez, vous me direz, quel crédit, dirions-nous, on peut apporter à cette documentation ? Effectivement, vous pouvez, on peut en parler tout à l'heure, mais nous avons affaire à une masse de documentation, tout est minutieusement, pratiquement décrit. Alors, la littérature, d'abord, pour commencer, je voudrais dire que cette documentation tourne autour de quatre axes, quatre axes importants. d'abord, le patrimoine naturel, c'est le premier point. Ensuite, nous avons affaire à la population, les origines, les mœurs, les coutumes, l'urbanisme et l'architecture, bien sûr, l'archéologie, et puis, les activités économiques. Donc, je vais commencer par le cadre naturel. La guerre comme aujourd'hui, en effet, le Cap Bon intrigue ses voyageurs et charme ses visiteurs. La position stratégique du Cap Bon, la douceur de ses températures, la fertilité de ses sols, la placer au cœur des grandes migrations de populations depuis l'Antiquité. Joseph Vellin évalue la superficie du contrôle de Nabal à 432 000 hectares. Il le délimite au nord par le contrôle de Tunix et l'annexe de Zarouen à l'est et au sud par la Méditerranée, à l'ouest par le contrôle de Sousse et une partie de l'annexe de Zarouen. Il offre une géographie diversifiée où se mêlent plaines, plateaux et mentales. Alors, la littérature coloniale a souvent parlé de deux zones au Cap Bon. Deux zones séparées naturellement par la dorsale que forment la chaîne de Jvela Abdelrahmen et ses contreforts. Une première zone au sud-ouest qui comprend les plaines fertiles de Glombay, Slimen et Tekelsa. Et c'est justement dans cette partie du contrôle que la colonisation française a progressé. La seconde partie concerne le nord-est ou l'absence sinon l'insuffisance des voies d'accès et surtout et plutôt la nature juridique des terres habous privées ont rendu difficile la colonisation. Celle-ci a dû se limiter à la zone Hamemet, Nebl, Dar-Sha'ben, El-Ferri, Ben-Ikhya, Marmoura et Piétinra à la Dakhla des Maouis. Ce qui d'ailleurs explique sur le plan administratif si vous voulez le transfert du contrôle civil de Nebl puisque Nebl était le siège du contrôle civil de Nebl jusqu'en 1893. Et puis à partir de 1993 jusqu'à l'indépendance c'est Glombay qui devint le siège du contrôle civil. Alors un mot à propos du climat alors comment en décrit le climat c'est un climat dit-on doux agréable tonique même surtout pour la région de Naböl et calmant par conséquent très favorable aux gens atteints de maladies de poitrine de névrose chronique je cite et d'anémie le grand air pur les odeurs salines de la mer le parfum des orangés des citronniers en fleurs mélangés à l'arôme des rosiers des jasmin et d'une foule d'autres plantes à essence respirées à plein poumon calment l'essence et les souffrances et procurent une atmosphère de bienfaisance à l'organisme importante préoccupation de ces auteurs c'est le problème des eaux alors que peut-on dire des eaux alors des eaux minérales en retient d'abord l'existence de plusieurs sources thermales dont deux particulièrement Hamem à l'entrée de la presqu'île sur le golfe de Tunis en estime considérable le début de la source on en donne même les chiffres au détail près 2,7 litres à la seconde avec une température moyenne de 50 à 52 degrés je cite les eaux sont sulfureuses chlorurées sodiques fortes excellentes pour certaines maladies surtout contre le rhumatisme et les maladies de la peau par contre l'établissement les établissements ou l'établissement thermale qui accueille les autochtones pour des cures sont estimés médiocres et rudimentaires le deuxième point c'est Hamem Jdidi entre Hamemet et Neb très fréquenté également ces eaux sont également aussi sulfureuses la température pouvant atteindre les 70 degrés quant à l'eau potable elle provient essentiellement des pluies recueillies dans les citernes celles des pluies étant légèrement somatres alors je ne me suis pas attardée sur la flore et mon collègue ce matin en a beaucoup parlé pour ce qui est de la faune j'ai relevé juste quelques spécimens sur lesquels on a insisté parmi les espèces animales le sanglier parmi les grosses espèces et le hérisson très recherché dit-on pour sa bonne chair qui pullule dans la région par contre on parle beaucoup des produits de la mer les poissons et les coquillages on estime la côte est du Cap Bon assez pauvre en poissons car elle est sablonneuse les conditions étant meilleures à l'extrémité de la presquie et là on s'attarde à Sidideon où l'en relève l'existence d'une pêcherie importante de thon qui est une concession accordée par la famille bélicale à la famille Raph ainsi annuellement vers l'au mois de mai lui crépu signale la présence de 600 à 700 pêcheurs italiens et tunisiens qui prennent entre 12 000 et 15 000 thons il décrit la préparation des conserves dans l'huile d'olive lesquelles sont ensuite expédiées vers l'Italie ces conserves écrit-il sont excellentes le thon est moins sec que dans la préparation française et paraît beaucoup plus savoureux face à cette sonora à environ 20 km se dressent deux îlots escarpés désignés sous les noms de Zembra et Zembrat les rochers renferment une grande variété de poissons des langoustes crabes moules et tout autre mollusque également habitées par des familles de pêcheurs Sicilia et régulièrement les pêcheurs de l'île Pantellaria viennent donc à Libia s'installer pour pêcher et préparer surtout l'anchois les sardines et les macros nous passons au deuxième point la population que peut-on en dire des origines des mœurs et des coutumes les récits des voyageurs au 19e siècle déjà s'accordent pour relever à la fois la diversité et la spécificité de ses habitants vers 1893 Louis Crépu parle d'environ 90 000 habitants sur un fond berbère phénicien romain grec byzantin arabe turc espagnol italien ont mêlé leurs apports et leur influence ayant laissé leur empreinte on s'attarde surtout sur les morts d'Espagne qui peuplent les principaux centres du Caïda de Soliman surtout Grombelia Soliman Bnichial Mazelbouzalfa etc actifs et industrieux les habitants sont considérés doux et tranquilles même les plus pauvres écrits en possèdent une petite masure et un champ plus ou moins grand leur apportant de quoi vivre décrivant la ville de Nabel et ses environs Louis Crépu écrit leur famille leur intérieur leur métier leur poterie leur jardin et leur champ sont aussi bien tenus que ceux en France naissance circoncision mariage enterrement Louis Crépu s'attarde à ses descriptions tout un faciès de la vie quotidienne des mœurs et des coutumes est soigneusement rapporté il prend plaisir à décrire les festivités il est question de pâtisserie de sirop de violette de grosaille de mai dont en particulier le couscous à la viande de mouton il suit le cortège nuptial observe les noces qui en fonction de la fortune du marié peuvent s'étaler de 2 à 15 jours mais il suit également les habitants dans leur deuil il décrit le convoi du finèbre l'enterrement du mort il relève aussi l'attachement de ses habitants comme musulmans en majorité de rites maliquites attachement à leur tradition surtout aux jeunes du mois de ramadan mais il est choqué par la multitude des aïa et des marabouts et particulièrement des adeptes de la confrérie des risaouïa dont il décrit la violence des exercices mais il s'empresse à préciser que jamais on ne vit couler de sang et que les lettrés dans leur majorité désapprouvaient leurs activités pour ce qui est de l'urbanisme et de l'architecture nous passons au troisième point toute une littérature férue à des degrés divers d'archéologie signale l'importance des ruines romaines le passé latin est mis en exergue je cite de quelques côtés que l'on dirige ses pas dans les endroits habités ou déserts au milieu des forêts inextricables de l'antisque et d'oliviers sauvages on rencontre des vestiges d'exploitation agricole d'énormes colonnes de marbre debout ou couché que l'on peut attribuer soit à un terme soit à un temple dédié à une divinité quelconque ces ruines sont tellement importantes et rapprochées les unes des autres qu'elles font supposer qu'au moment de la domination européenne cette région était une des plus peuplées et des plus prospères du nord de l'Afrique il souligne l'importance de certaines villes portuaires Néapolis Nabel Curubus Orba Clippea Quellibia Musua Cidideud situées à la porte des principaux passages vers la Sicile l'Italie et l'Europe lui crépu donne l'historique de ses anciennes colonies romaines et en décrit les vestiges le sud-ouest du contrôle renferme selon lui un nombre considérable de ruines encore vierges pour les archéologues il signe particulièrement Clibia Thébourno mais également Puput Sidijdi etc. par contre nous avons très peu de renseignements sur l'époque médiévale sinon presque rien dans son essai d'évaluation de la population vers 1860 d'après les registres fiscaux Jean Gagnage spécifie que Nabol faisait figure de petite capitale régionale avec 4000 habitants dont un dixième de juifs il cite quelques villes avec des chiffres il donne pour Soliman 1600 âmes Hamemet 2000 Nebel Jidi 4000 Turki 200 Grumbelia dit-il le futur chef-lieu du contrôleur civil à peine 700 en tout cas dit-il du Caban au Sahel Léatus est brutal pour revenir à la ville de Nabol qu'il estime donc la capitale certains la décrivent avec ses rues ses places ses soucs mais ajoute le médecin municipal Nabol a des problèmes d'eau des problèmes de canalisation et il ajoute une ville sans eau est une ville sans âme par contre d'autres comme Pellissier la trouvent gracieuse au milieu d'une oasis odorante de verger et de jasmin idem pour Zacon tandis que Violard la compare avec ses jardins et ses environs parfumés à une vraie côte d'azur séduit par la beauté du site et du climat Khadour dit ce coin verdoyant a servi de tout temps de lieu de repos de villégiature et de reconstitution aux victimes des hasards de la fortune et du surmenage la vie aisée facile tout convient à l'homme là fatigué épuisé à venir chercher le calme le soulagement et le repos désiré je ne vais pas m'étaler sur les détails mais en décrit les voies de communication les routes les pistes en décrit les postes les télégraphes qu'on chiffre à 5 bureaux on prend même le 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 on décrit le passage de Grombelli vers Nebel puis le passage vers Sousse alors le troisième le quatrième point pardon aussi important est ce sont les activités économiques c'est la double vocation que l'on relève agricole et artisanale les premières impressions qui se dégagent des ouvrages là surtout de Crépu et Veiland qui consacrent des dizaines de pages à l'agriculture l'industrie et le commerce attestent la double vocation rurale et artisanale de la région l'activité agricole est destinée en premier lieu à des fins vivrières le surplus est écoulé sur la place des marchés le paysage rural se caractérise par la diversité il résulte de la combinaison des cultures sèches et des cultures irriguées la partie nord et ouest comprennent la région fertile les plaines fertiles de Gambel Slimen et Tekelsa la partie nord-est forme la Dakhla c'est le pays des cultures et du pâturage si ces deux régions dit-on présentent des analogies au point de vue de la nature du sol elles diffèrent énormément par leurs produits dans le premier cas c'est-à-dire plaine de Slimen et Glombélia c'est la culture de l'olivier qui domine on est au début du XXe estimée à 1 500 000 pieds ensuite les céréales du blé de l'orge et c'est dans cette partie estime Louis Crépu que la colonisation commence à faire beaucoup de progrès près de 600 hectares de vignes y sont plantés il sera d'ici peu porté à 1000 et plus dans la Dakhla on cultive les céréales et on y fait de l'élevage pour sa part Veiland décrit la région Neb-Hammemet qu'il qualifie d'Eden tunisien pourquoi ? ce qui justifie une telle désignation c'est que dans cette terre accolée au continent se rencontrent à l'exception des datiers des oasis toutes les productions de Tunisie d'autres parties de la Tunisie s'enrichent en céréales en oliviers mais dans aucune ne se voit cette réunion de tant de cultures diverses et en de telles abondances cultures arbustives maraîchères légumes secs oliviers graines diverses autant de cultures pratiquées par le fellaire mais la nature juridique des terres habous privé morcellement excessif des terres a rendu difficile l'acquisition des terres par les collants d'accord en effet juste pour exemple en 49 leur propriété représente à peine 25% alors l'huigrépue et lente décrit tous les fruits qu'on peut y trouver je passe sur cette description et je joute tout simplement qu'à côté du travail de la terre je vais essayer de faire plus vite il décrit également les activités artisanales elles sont nombreuses la poterie le travail de la laine la natte mais également la broderie la fabrication de l'huile d'olive des eaux de fleurs d'oranger de rose et de géranium pour ce qui est de la poterie Nabel est la cité des potiers ensuite le nombre d'artisans le nombre d'artisans quelques ateliers les poteries Kharles et Ben Sedrin fort appréciés ditant exportent vers l'Algérie et la Tripolitaine d'autres ateliers modernes se sont installés de tissiers de verclos ils exportent jusqu'en Amérique pour ce qui est de la natte il relève qu'il n'est pas une seule maison tant française qu'autochthone dans les chambres ne sont pas tapissées de natte l'avantage elle intercepte l'humidité alors là aussi c'est la grande spécialité de Nabel où tout un faubourg s'y consacre à cette fabrication le travail de la laine et du tissage également plein de modèles la couverture de lits les hrems le kadron la kachabir ces tissages sont écoulés au marché du Cap Bon et à Tunis quelques mots également sur le travail de la broderie et la dentelle qui fit la renommée de la région de Darcha Ben Nabel Hamamet et explique la création dans les années 30 du centre des arts et là il y a des ouvrages pour ça comme le livre de lits etc enfin pour terminer également au printemps et particulièrement la région se transforme en une grande distillerie de fleurs d'oranger alors les auteurs décrivent la procédure de distillation et même les prix au kilo de la fleur d'oranger et du géranium encourageant les français à monter des distilleries modernes de beaux bénéfices y sont garantis dit-on et pour terminer ce tableau il faut en convenir le secteur commercial est le moins cerné dans ses ouvrages car estime-t-on il échappe presque totalement aux autochtones la colonie juive détenait la majorité des transactions enfin je vous laisse en convenir pour terminer il me semble évident que ces auteurs ne se sont pas limités à des impressions superficielles les renseignements fournis sont extrêmement précis chiffrés ils ont touché à tous les domaines leur message s'adresse certes aux collants mais l'historien ne peut ignorer ou négliger cette masse d'informations et en effet sur la base de cette documentation la colonisation a bouleversé le paysage aussi bien urbain que rural de la presqu'île du Cap-Bond l'objectif primordial était d'enraciner le collant français contre carrer la présence italienne en particulier ces derniers en arrivant ont construit leur résidence peu à peu des fermes ont ponctué le paysage de leur toit de tuiles rouges de leur cave à vin qui se discerne sur le fond vert des forêts les besoins de la colonisation ont très vite nécessité la création d'un réseau de chemins de fer pour desservir et relier les contrôles civils gare gendarmerie école église de nouveaux bâtiments publics de nouvelles architectures apparaissent ils font aujourd'hui partie intégrante du patrimoine tunisien que nous devons sauvegarder en dépit de la polémique autour de son architecture architecture coloniale ou bien tout simplement architecture contemporaine du 19ème et du 20ème siècle et là je termine par un clin d'oeil par un appel à mes collègues de l'université pour encourager nos jeunes chercheurs à faire l'inventaire de tout un patrimoine qui commence à être pratiquement je ne dirais pas oublié carrément dans un état lamentable juste je rappelle quelque chose que m'a rappelé tout à l'heure mon collègue c'est qu'avec la carte archéologique il y a eu une première tentative et il y a eu des feuilles sur donc certaines régions du Cabon et surtout sur les fermes coloniales et donc je vous remercie pour votre attention merci merci